Depuis la victoire retentissante des éléphants de la Côte d'Ivoire d'hier, je n'ai vraiment pas eu le temps nécessaire pour entrer dans les détails, vous décortiquer la clé ou les clés de cette victoire retentissante. Une victoire qui a fait d'ailleurs pleurer le président Alassandra Manwattara et qui a fait pleurer des millions d'Ivoiriens. D'abord, je commence par le classement du coach Emers Fayy. Dès que j'ai vu le classement, je n'ai pas manqué à ressortir le petit point noir qui était là, le latéral droit Serge Aurier. Et automatiquement, j'ai fait un poste là-dessus. Je vous ai dit clairement que j'aurais préféré la titularisation de Wilfried Sinko parce que je le trouvais beaucoup plus percutant, beaucoup plus serein et beaucoup plus calme dans ses centres aussi. Très bon. Bon, je crois que certainement, dû à l'ancienneté ou à ce que certains appellent l'expérience de Serge Aurier, ça pesait dans la balance dans la titularisation de Serge Aurier. Mais je crois que l'entraîneur Emers Fayy a compris ce point noir. D'ailleurs, vous me direz tout simplement, vous allez confirmer avec moi qu'il a écopé d'un carton jaune. Et donc, pour ne pas prendre le carton rouge et handicaper l'équipe davantage, ce côté droit même, le latéral droit et le flanc droit, bon, Gradel, il a été moyen. Avec l'entrée de Wilfried Sinko et aussi de Diakite, ça a changé la physionomie du match. Mais ce n'est pas là la clé du match. C'était la zone d'ombre juste que j'ai eue à ressortir dans le classement. Ce n'est pas là la clé du match. La clé du match d'hier a été où ? Parce qu'avant cette rencontre, j'ai fait deux émissions où j'ai décortiqué l'équipe nigérienne, où j'ai mis sur la table les atouts ou l'atout principal de l'équipe nigérienne. Il s'agissait de qui ? De museler qui ? Et de priver qui du ballon ? Il s'agissait tout naturellement de Ademola Lukman. Le coach Emers Fayy a compris et il a pratiqué ce que je lui ai promulgué comme conseil. Le conseil a été comment ? C'était de confisquer le ballon. Et de faire en sorte que la balle n'atteigne pas aisément et facilement M. Ozymen, M. Lukman et M. Chukwenshi, quelque chose comme ça, l'ancien joueur de Villarreal, un dribbleur qui a été effacé hier. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ah oui, je ne peux pas faire cette émission sans vous parler d'Evan Mdika. Evan Mdika. Je retire d'abord ça pour le respect que j'ai pour ce gamin. Né le 20 août 1999 à Paris. Né le 20 août 1999 à Paris. Evan Mdika. Evan Mdika. Je comprends pourquoi hier, Ozymen était complètement sorti de ce match-là. Evan Mdika étant le défenseur de l'AS Roma, alors un joueur de José Mourinho, qui a su pratiquer les conseils de José Mourinho contre l'attaquant de Naples qu'il a eu à affronter dans le championnat italien. Voilà, le combiné camerounais-ivoirien, il a muselé, il a descendu, il a corrigé, il a neutralisé. Tout ce que vous voulez comme adjectif, mais il a fini hier avec Ozymen. Mais Ozymen, il n'a même pas approché Mourinho. Ozymen était complètement glacé. A la fin du match même, il est sorti. Et la chose la plus intéressante, c'est quand Ademola Lukman est sorti avant Ozymen. Parce que l'entraîneur portugais-nigérien a compris que le fer était rouge. Vous allez me dire, mais comment le Nigeria a joué hier ? Le Nigeria a décidé, comme ça là, volontairement de laisser le ballon aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Je vous dirais tout simplement que vous ne connaissez pas le football. L'équipe ivoirienne a mis l'énergie, la synergie, a travaillé dans l'harmonie hier et a confisqué le ballon des mains du Nigeria. Alors, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, comment voulez-vous que je fasse ce décortiquage sans parler de monsieur Kessier, sans parler de monsieur Seri, sans parler de la rigueur, la dextérité, l'engagement, le patriotisme de Sekofofana ? Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, hier, l'effectif Ivarian était complet. Le point noir, je l'ai sorti. C'était Serge Aurier. Et Conan, comment voulez-vous Conan ? Kosounou, Kosounou c'est un guerrier. Son nom même l'indique, Kosounou. Kosounou a fini hier avec les attaquants nigériens. Mais, laissez-moi vous dire que je m'incline encore davantage devant, devant la vision de Val, devant l'intelligence de jeu, devant la grandeur de celui qui a été hier l'homme du match, de celui qui a livré les deux passes décisives, le ballon qu'il a déposé sur la tête de monsieur Kessier. Et, le ballon vicieux qu'il a déposé sur le pied de monsieur Sébastien Allaire. Il s'agit de qui ? D'Inca. Ouais. Ce gamin m'a bluffé hier. Ce gamin, il a acheté hier tous ceux qui ont regardé le match de la Côte d'Ivoire. Il fallait que la Côte d'Ivoire gagne hier. Parce que tous étaient réunis au fait. Ils ont fini avec l'équipe nigérienne. Le Nigeria n'a pas pu jouer. Le Nigeria a essayé, mais le Nigeria n'a pas pu. Pourquoi le Nigeria n'a pas pu ? Le Nigeria a rapidement, a vite compris que les Alliés Ivoiriens. D'accord ? Dinkra. Et, en plus, Max Gradel était des gars qui étaient répides. Ballés au pied, ils étaient très bons. Surtout, 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 les deux passeurs décisifs. Surtout, le passeur décisif de ses deux buts. Ah, il a fini hier avec le latéral droit nigérien. Il a fini. Le gars ne pouvait pas monter. Vous avez vu dans le match. Victoire Ozymen. Il était énervé. Il voulait que les joueurs, ses collègues, c'est-à-dire que ses amis viennent et montent. Mais non, il ne pouvait pas. Parce que le poison était là, Ninkra. Le poison, le gamin, il était là. Rapide. Balle au pied. Dribble. Vision de jeu. Les centres. Mais non, il ne pouvait pas. Donc, dire que le Nigeria a décidé de laisser le ballon volontairement à l'équipe ivoirienne, c'est mal connaître le football. Les Ivoiriens ont imposé un style de jeu sur le Nigeria. Et les Nigériens n'ont pas su répondre. Oui. Ils n'ont pas su répondre à l'intensité du match. Dites-moi hier. Quelle, c'est-à-dire, quelle action réelle d'attaque que le Nigeria a menée. À part le but sur le corner. C'est parce que le Nigeria a été neutralisé. Tant sur le plan défensif ivoirien que sur le plan du milieu, mais aussi le plan d'attaque. Cher dame, cher monsieur, chère mademoiselle, cette victoire, la Côte d'Ivoire l'a mérité humblement. C'est comme si Dieu avait décidé de mettre les Ivoiriens à l'épreuve chaque fois. Après, alors, après avoir encaissé le premier but, ça c'était l'épreuve. Pour dire, vous allez prendre cette coupe-là, mais vous allez me sentir. Ah, il faut que vous travaillez, il faut que vous travaillez, il faut que vous travaillez encore. Et c'est ce qu'on a constaté hier. Après le premier but, les Ivoiriens n'ont pas baissé la tête. Ils ont mis tout dans la danse. La deuxième mi-temps. Ils ont mis tout dans la danse. J'étais assis, je dis, ouais, 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 ouais. C'est comme ça que je voulais qu'ils jouent. Heureusement, Serge Aurier est sorti. Sinon, il allait prendre le carton rouge. Ça, je sais. Parce qu'il avait déjà le carton jaune. Il a fait une faute sur Ademoula Lukouman. Dans les conditions normales, si c'était un arbitre sévère, il sanctionnait. Et c'était le deuxième jaune Serge Aurier sortait. Je crois qu'Emès Fahy, après cette action, il a compris. Il a dit, non, il faut que je sors le gars là. Et alors, mesdames et messieurs, dire que le Nigeria a décidé de laisser le ballon, c'est faux. La Côte d'Ivoire, du début jusqu'à la fin du match, a dominé le Nigeria. Oui. Et maintenant, à la fin du match, après avoir encaissé le deuxième but, le Nigeria veut sortir. Mais c'est trop tard. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez marqué un but. Soit vous décidez de sortir et marquer le deuxième but. Et là, vous tuyez complètement le moral des Ivoiriens. Ou bien, vous faites jeu égale, vous refusez. Ils ne pouvaient pas aussi. L'intensité, ils n'ont pas pu. Alors, chapeau à l'équipe Ivoirienne. Chapeau à l'équipe Ivoirienne. C'est-à-dire, de la défense jusqu'à l'attaque. À part le point noir hier, de la défense jusqu'à l'attaque, toute l'équipe a donné. Oui. Je ne peux pas dire, celui-là n'a pas, à part le point noir là. Mais si je dois ajouter un accent très particulier sur un joueur, ou sur deux joueurs, est-ce que oui, un joueur même, non. Je dirais trois joueurs. Un accent très particulier sur trois joueurs. Non, quatre même. Tellement que je suis confus. Le premier de ces joueurs, c'est lui qui peut porter. N'est-ce pas ? La couronne, le roi, c'est Ndinka. Après lui, il faut parler de la grandeur de Ndinka, le défenseur romain. Il faut parler aussi de l'engagement, de la dextérité, du courage, et de la vision de jeu, de Kossonon. Mais aussi Conan, qui a fait un travail remarquable. Et au milieu du terrain, sincèrement, il y a... Kessier, hier, il a fait un match de grand. Et Seri, non. Sincèrement, on ne peut que remercier et féliciter l'équipe ivoirienne. Sincèrement, sincèrement, ils ont bien joué hier. Maintenant, je crois que dans les années à venir, bon, à mon avis, je pense aussi que c'est la dernière canne de Max Alain Gradel. Il y a aussi des joueurs, je crois que c'est leur dernière canne. Je crois bien, je crois bien. Et il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire a des joueurs binationaux à l'étranger, en France, en Angleterre. Vous imaginez si Wilfried Zah était là ou si ce dernier vient ajouter en Dinkra. Et il y a encore des joueurs ivoiriens qui sont dans les championnats et qui ont envie de venir. Je crois que ça sera l'un des défis les plus... l'un des défis majeurs de M.F. Faye, lui qui est né en France. Et qui connaît pertinemment aussi le championnat français, qui connaît le championnat anglais, qui sait comment il faut rapatrier ces binationaux. Voilà, je pense que ça sera un très bon travail. Et je crois aussi que Didier Drogba va se mêler dans la danse pour essayer de gonfler les rangs de l'équipe ivoirienne afin de prendre les meilleurs. Sincèrement, la canne 2025, ça risque d'être une très belle canne aussi parce que les équipes sont en train de réussir leur niveau. Et bon, je ne vais pas abuser de votre temps, mais j'avais quand même besoin de parler de ce décortiquage, de faire ce décortiquage et de vous parler réellement de ce que j'ai constaté hier. Et je pense aussi que la fédération ivoirienne, le président de la fédération ivoirienne, en l'occurrence, M. Diablo, je crois qu'il ne doit même pas tarder à faire signer rapidement un contrat définitif à Emers Fayet et le payer comme il faut aussi. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, abonnez-vous sur cette page et activez la poche de notification pour ne plus rater ma vidéo.